Nous sommes dans une entreprise familiale fondée en 1941, nous faisons des orgues à tuyaux, c'est complètement anachronique aujourd'hui puisque nous avons beaucoup de concurrence du côté de l'électronique et de l'informatique, mais c'est un métier artisanal traditionnel qui a encore ses valeurs et qui sont encore appréciés. Qu'est-ce que c'est qu'un orgue à tuyaux ? C'est par là qu'il faut commencer, c'est un instrument de musique qui fait du son avec des tuyaux en métal ou en voie, selon le principe de la flûte et qui sont donc alimentés par une machine avec vent qui est sous pression. C'est une machinerie très complexe avec des transmissions depuis les claviers jusqu'aux tuyaux, avec parfois un meuble assez conséquent. C'est un instrument de musique qui nécessite énormément de temps de travail pour arriver au bout de la réalisation. Toute l'entreprise ici, qui est composée de 14 salariés, peut passer un an voire deux ans pour la réalisation depuis le début jusqu'à la fin d'un instrument. Alors cinq étapes pour créer un orgue, déjà ça commence par la définition avec le client de ce qu'il souhaite en matière sonore, en matière architecturale. Donc une phase d'étude à la fois sonore, dessin, l'aspect extérieur de l'instrument. Évidemment le tout rattaché au budget disponible. Ensuite, on va dessiner toutes les parties de l'instrument pour qu'après les compagnons puissent découper le bois, couler les plaques de métal, fabriquer tous les éléments qui rentrent dans la fabrication. La fabrication elle-même commence à la fois par une partie de menuiserie, donc tout ce qui est ce qu'on appelle le buffet, c'est-à-dire le meuble qui accueille l'instrument, les mécanismes qui sont composés des claviers, mais aussi de mécanismes qui sont cachés à l'intérieur, des transmissions entre les claviers et les tuyaux. Et parallèlement à ça, on fabrique toute la tuyauterie, des tuyaux qui sont soit en alliage d'étain et plomb, soit en bois. Et enfin la dernière étape, ça va être le montage qui se passe en deux étapes. Montage déjà d'essai à l'atelier et puis on le démonte, on le met dans un camion et on le monte sur place. Et ensuite on va régler chaque tuyau un par un pour l'adapter aux conditions acoustiques, que ce soit équilibré. Évidemment, il faut préciser que c'est un travail d'équipe, un ordre où ça ne se fait pas tout seul. Et le travail le plus difficile, c'est le travail de chacun. Je ne peux parler que pour ce qui me concerne, mais moi le plus difficile, c'est de décrocher un contrat. Merci.